Bonjour, je suis Fabrice Graffet, je suis le directeur des relations publiques du groupe Lavarap. Lavarap, une entreprise d'économie sociale et solidaire, entreprendre le sens en plus et permettre à chacun de jouer son rôle dans la société. Voilà un petit peu qui est Lavarap à travers quatre secteurs, un secteur économique lié au médical, un secteur de l'environnement où on fait de la gestion des eaux, des déchets, des espaces verts, un secteur compétence RH et un secteur d'éco-construction où on réhabilite des contenants maritimes, d'habitation, bureaux et habitations d'urgence. Tout ça, bien évidemment, avec 80% de gens qui sont toujours en insertion et qu'on essaye de faire grandir. Le groupe Lavarap s'est engagé cette année, même s'il aurait pu le faire avant, parce que la crise peut-être et puis que ça avait du sens à ce moment-là. Nous avons pensé aussi que c'était important que l'économie sociale et solidaire ne soit pas considérée comme une économie à part, mais qu'elle soit, au même titre que les autres, incitée et qu'elle puisse moniter ou m'entourer des gens pour leur faire comprendre. Et les jeunes, ils savent qu'il n'y a pas que l'économie qui compte. L'environnement et l'inclusion, c'est important et je pense que c'était important qu'on soit présents. Audrey Lobono, c'est la jeune femme que l'on suit, qu'on mentore. Elle a un projet qui s'appelle Roxmoda. Ce projet est de fabriquer des robes, des vêtements pour les femmes en prison ou les femmes qui ont été battues, donc des gens qui sont en situation compliquée. Donc, c'était ça son projet initial. Nous, nous l'avons accompagné pour lui faire un peu changer la donne, puisque nous avons trouvé que le chanvre, c'était un peu compliqué à trouver et à mettre en action. Et on a proposé que ça soit plutôt du up-sacking, c'est-à-dire des vêtements d'occasion. Et comme on a une ressourcerie, la vie matière pour pouvoir le faire. Voilà.